Merci Xavier. Bonjour tout le monde. Je vais donc essayer d'ouvrir cette session sur une réflexion sur la notion de territoire en préhistorie, en essayant de présenter les limites de ce concept dans notre discipline. Le titre reflète ici à un paper présenté 10 ans par Jean-Pierre Bracot, un paper qui avait déjà essayé de répondre à cette question. Cette réflexion a commencé à suivre l'observation que, entre les nomadiques, où nous, les westerners, voient un endroit statique et fixé, voient un fragment de leur histoire et de leur héritage. Fragments qui ne peuvent pas être détaillés du contexte social. Donc, nous essayons de questioner comment mettre les sites préhistoriques dans la pensée spatiale des humains pendant la préhistorie. Comment répondre à cette question ? La géographie sociale et la culturelle, ou l'ethnographie, a déjà donné des réponses, puisqu'ils font possible de considérer le lieu central de la mobilité dans le structuré des espaces qui sont trouvés par les humains. Mais la préhistorie doit jouer son rôle dans cette débatte, car les détails temporaires de notre discipline font possible de réfléchir sur la longue durée des cultures humaines. Aujourd'hui, le aspect temporaire du territoire est resté. Les échanges entre la géographie culturelle et la science historique, surtout la préhistorie, sont rires. Par exemple, beaucoup d'issues résultent par la question de la territorialité des groupes humains. Par exemple, quel est le valeur du management spatial ? Et comment elle evolvece au temps ? Quels sont les moteurs ? Comment les relations intergroupes se sont en espace ? Et comment on peut les pertenir dans la préhistorie ? Donc, cette approche paleogeographique qui essaie de nettoyer différents préhistoriques et donc, aller au-delà d'un préhistoire est quelque chose qui a été développé pendant les 20 dernières années, surtout en Europe Ouest. Mais ce type de travail est encore rare. Dépendant l'interesse de ce sujet dans la préhistorie, la notion de territoire se rende donc unclear dans notre discipline et le préhistorien est souvent inconfortable avec ça. Je veux, pour cela, la différence de référence au travail de la géographie sociale en préhistorie, en préhistorie de la notion de territoire ou de la semantique ontologie qui consiste à donner à la territoire différentes définitions comme si il y avait plusieurs subterritories dans le même territoire. Donc, le territoire est souvent confusé avec le site distribution de l'arrière, l'espace géographique, l'extension de la circulation d'un certain type de matériel ou avec la supplémentaire d'un seul site. À ce dernier point, l'approximation est encore plus problématique car la pensée d'un seul site pour trouver un territoire n'est pas approprié pour un groupe de nominaires qui, par définition, occupent plusieurs sites durant leur voyage. Qu'est-ce que la géographie sociale et culturelle nous dit sur le territoire ? Les territoires sont inséparables de trois objets géographiques la place, l'extension et l'espace géographique. La place est une unitée complète spatiale. Ses limites en espace rendent possible le nominaires et leur donner une coordonnée spatiale plus ou moins précise dépendant de l'extension. L'extension précisément est l'unité de mesure de l'objet géographique. et l'espace géographique est une partie de l'esprit qui obtient tous les points et les choses d'une société à un certain temps. Il est défini sur la base de critériaux biologiques, écologiques et la distribution de produits humains, mais n'est pas interprétable. Dans ce sens, nous pensons en préhistoire sur les espaces géographiques et non sur les territoires. des espaces géographiques dont la définition peut varier selon les objectifs qui les définissent nous proposons de nommer l'espace de l'espace de l'espace géographique défié au maximum extensé par l'origine du matériau réellement sur un site archéologique. Ce nom est près à la signification donnée à un terme qui existe déjà comme l'arrière ou le territoire supplé. Si le terme l'arrière peut être ambiguï dans le terme d'acquisition, souvent comme valeur dans le préhistorien de l'acquisition directe, le second, le territoire supplé n'a pas de sens car, comme on le voit plus tard, le terme ne peut pas être équivalent avec celui de l'espace géographique. Dans ce sens, le terme l'espace que nous proposons semble être plus neutre. Il peut être représenté dans la forme d'un point connecté par une ligne comme sur la map droite, c'est la représentation ou dans la forme d'une surface déjà d'une dimension comme sur la map droite. d'une aine de l'espace égale exploité géographique égale territoire n'est pas suffisante car il ne considère l'exploitation des mécanismes concernant la présence du matériel sur le site, c'est de dire que l'acquisition est directe ou indirecte, ni la clou de l'extérieur du site. Et l'analyse reste citocentrique qui, d'un point de vue de la gestion du espace et de l'étude du territoire est paradoxique parce que le travail de la géographie a montré l'interconnexion entre places qui est significative dans un espace et permet une territorialisation. Ainsi, un seul site et donc un seul petit espace ne peut pas définir un territoire. Ainsi, il s'appare que la géoresource est égale comme d'un autre matériel fait seul ne peut pas être capable d'un traitement des mouvements humains et seulement la quantité, le type d'introduction au site et la diversité de matériel des mêmes géotopes peuvent ou ne peuvent pas testifier à la visite des aéras et s'adresser l'issue du type d'acquisition. Donc, comme définitivement par la géographie sociale, un territoire correspond à la summa des espaces individuels d'une société. Le territoire a un ancor en tant qu'elle est extérieure dans un espace géographique, définit par des variables écologiques ou environnementales, mais c'est, en tout cas, humanisé. qui est un espace naturel à un espace culturel standardisé par les codes validés à un temps qui s'appelle territorialisation. Nous pouvons voir que le territoire est un culturel avec un endroit avec une valeur forte sociale et un endroit plus individuels sans valeur sociales. C'est cette hiérarchie de places, collectives des places versus les places individuels qui définissent le territoire. Le territoire passe donc à travers un double set de significations rétroactifs, le management du espace étant le fruit de la culture, en tant que les espaces socialisent constituent son ancor de géographique. Ce n'est donc pas une question de opposer la culture et le territoire parce que je vais citer ici les mots de Joël Bonnemaison en 1981, c'est par l'existence d'une culture que un territoire est créé et c'est à travers le territoire qu'il renforce la relation symbolique entre la culture et l'espace. Ainsi, le territoire peut être définit par quatre dimensions. La dimension collective, c'est à dire que le territoire est nécessairement une construction sociale et n'est pas individuelle, la dimension politique, c'est à dire le set de codes établiés qui limitera l'espace administratif la dimension symbolique, c'est à dire que dans les lieux inconscients nous aurons plus de valeur que l'autre. C'est comme je disais juste avant, la hiérarchie des lieux et la dimension historique. Et c'est un point d'importance car c'est à dire que le territoire est perpetué et stable dans le système qui le gouverne. Dans la conception occidentale de l'espace, la pièce de l'eau correspond à, et est managée par une personne physique ou légale sans que elle existe, en théorie, un élevé sur un territoire Les mapes cadastrales sont bons exemples car chaque parcel est nommé, labellé, et nommé. Le GPS va encore plus car chaque point de la surface de l'esprit est définit par un paire de coordonnées permettant que chaque place soit nommé précisément par ses coordonnées. Mais cette structuration de l'espace differ totalement de l'esprit de l'esprit et de l'historique nomadique de l'esprit En effet, à la place correspondant à des points d'intérêt dans le territoire répond routes qui n'ont aucun statut. Les voies locatées sur les routes régulaires ou les places identifiées sont des parties qui ne sont pas à travers le territoire. Nous proposons d'adapter ce résultat de l'ethnographie et de la géographie et de considérer les territoires préhistoriques non comme l'esprit mais comme un réseau de places. En plus, l'espace nomadique est souvent un espace symbolique et un espace symbolique. C'est à dire que les éléments importants géographiques sont les prouves tangibles du monde mythique. Entre les aborigines d'Australie, par exemple, les mapes sont historiques racontées par certains membres de la tribe qui sont initiés et connaissent l'histoire de la place et qui possèdent le connaître géographique. de l'esprit de la connaître de la connaître de la route de la route des kangourous qui sont ici, la route de l'esprit de l'esprit de l'esprit et de l'esprit de l'esprit de l'esprit qui sont qui sont bonnes qui sont bonnes de l'esprit et à la place où les 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 nos et les que les parties ne s'en n'étaient sur qui n'existe pas. Par contre, sur la peinture de dot, c'est ce type de représentation ici, classique pour l'aborogène d'Australie, c'est seulement les lieux, et, à un certain niveau, la direction pour résumer ce matter. L'espace est donc bien conçu comme un canva fait de points, lignes et lignes. Je vous présente cela pour les aborigènes australiennes, mais c'est un mode de conception de l'espace est formé dans un nombre très large de personnes nomadiques, si ce soit avec les inuit-rangers, les pêles touaregs ou les indiens. Le haut niveau de mobilité semble être la valeur dans cette conception de l'espace. Enfin, pour adapter l'observation ethnographique à la préhistoire pour construire notre modèle reticulé du territoire, nous devons faire trois postulats. d'abord, l'un des arguments principaux des détracteurs de la reconstruction des territoires passés est le lien que nous faisons entre les sites quand ils ne sont strictement contemporains. Ce argument, bien sûr, est un obstacle qui peut être ignoré depuis le lieu de la garde de l'histoire d'une société et leur hiérarchie reste invariante tant que le système qui le gouverne persiste. l'éthnographique est plein d'observations Seconde, il est nécessaire de considérer que les éléments nous étudions peuvent être traités ensemble et avoir un valeur paléthnographique mais c'est vrai pour tout l'archéologique de l'archéologique de l'archéologique et le traitement de la circulation de matériaux établiés. Nous postule que c'est possible de simplifier la structure de l'archéologique de l'archéologique de l'archéologique et de créer un mélange simple. C'est une déduction de la réduction de l'égalité de l'égalité qui a censure un égalité spatiale. Cette vision de la recherche est, donc, intrinsèquement dépend d'une interdisciplinaire de l'archéologique de l'archéologique de l'archéologique de l'archéologique de l'archéologique et en considération toute clé espace disponible en termes de déplacement d'objectifs, de fonctionnement ou d'attention d'attention . Au final, l'entend de l'inter-espace relation permet de l'établissement de networks de préhistoriques en accord à une conception spatiale en accord avec les données de la géographie et l'ethnographie. Avant de finir, je voudrais illustrer mon point par un petit exemple avec Badgoulian qui est une technoculture de l'Ouest Paléolithique qui est développée entre 23.5 et 20.5 Cal Bp. Donc, dans la centrale c'est l'air qui va intéresser l'Earth dans la suivante de cette présentation. Elle est représentée par 8 sites. All the deposits attributed to the Badgoulian in French Massif Central seem to develop the same type of occupation that is to say habitats of limited duration taking place during the good season and in which various activities are carried out. the local domain is intensively exploited and the camps are established near resources that abound in certain places at certain times of the year. a mode of space management that evokes that of serial specialists in Northern Canada. By networking the data relating to the movement of material in the different seats that is the map on the right it is possible to observe recurrenties in the litho space. These data crossed with those relating to the mode of introduction on the site highlight polarities which make it possible to distinguish more or less loose links between the geographical space considered. On a larger scale we can pursue this networking of spatial data. On the left side map the black line of the city-side displacement that we identified according to our petroarchaeological approach in white those indicated in the literature and in yellow the shell movement identified in the various badgoulian sites of France. All these data allow to highlight a vast territory of badgoulian with different groups and represented here on the right map. in the fourth of a network of place. By zooming on the French massive central it is possible to identify areas of spatial intérêts that we call focus or point of intérêts these are the white bubbles here on the map as well as boundaries between groups here represented by the plots like here or here. The link between focus are materialized by solid lines when they illustrate proven relationships and dotted lines when these relations remain hypothetical and appear during the structural simplification of the network. Our approach therefore lies on a good knowledge of the raw material viable and exploited by prehistoric humans. It allows to reconciler little space that coupled with each other from subcontemporary side on the scale of a techno-culture allowed to reflect on the management of space by human. This is enabled by the chronological continuity of space management as a structuring element of society. Thus, to wonder about the management of space allows to question the modality of the flow of material, so of ideas, but also to better identify the game of inter-space relation and the constitution and dissemination of prehistoric culture. Recurrent in the function of prehistoric sites and in the use of certain materials found at those sites are expressions of structure in prehistoric behavior. They make it possible for us to hierarchize space like areas of acquisition, zone of exchange, non-place, void, etc. and by extension to model paleolithic territories. But territorial definitions of nomadic people drawn from physical evidence derived from just one side are questionable to say the least. Therefore, the results of work by geographers showing that consideration of all possible interconnections in a wider landscape can produce territorial description should be applied to prehistoric situation. Thus, it is necessary to adopt a new understanding of the scale of prehistoric occupation departing from the viewpoint of a single site into a more global representation of a network of varied resource localities, geo-symbols and habitation place. Thank you for your attention and if you have questions I will be pleased to answer. Thank you. Thank you.